C'est à l'unanimité qu'il a été choisi comme candidat du parti aux prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire. L'ex-président Laurent Gbagbo a été désigné par le PPACI pour briguer à nouveau la magistrature suprême, même si l'information n'est pas encore officielle. Une situation qui soulève des interrogations, d'autant que l'ex-président est inéligible du fait de sa condamnation dans l'affaire du casse de la BCAO. Pourquoi le PPACI a-t-il fait le choix de la candidature de Laurent Gbagbo aux prochaines élections présidentielles ? Quelle réforme propose le parti pour la CEI ? Et quelle est la stratégie politique pour réconquérir le pouvoir d'État ? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le secrétaire général du PPACI, M. Jean-Jévet Théidé. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. De rien, c'est normal. Alors, on l'a dit à l'entente de cette émission, le PPACI a choisi Laurent Gbagbo comme candidat aux prochaines élections. C'est vrai que l'information n'est pas encore formelle, n'est-ce pas ? Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de vous précipiter, puisque les autres partis n'ont pas encore désigné leur potentiel candidat ? Alors, d'abord, il faut savoir que le samedi 9 mars dernier, ce qui s'est passé, c'est un des organes de direction du PPACI qui s'est réuni. Ça s'appelle le comité central. Alors, le comité central, dans notre parti, c'est l'organe qui réunit des personnes, des militants, des cadres qui ont été élus dans leur région, notamment dans les départements. Il y a un qui est élu par département, une femme ou bien un homme. Et ceux-là sont les membres qu'on appelle les élus du département. Ils sont membres statutaires du comité central. À eux s'ajoutent nos élus, les élus du parti, les députés, les maires du PPACI. Deuxième catégorie, des membres statutaires. Troisième catégorie, des membres statutaires, nous avons les membres de la direction du parti. C'est-à-dire la direction exécutive. Donc, le président exécutif, plus les vice-présidents, le secrétaire général, plus les secrétaires généraux. C'est pratiquement l'organigramme du parti que vous êtes en train de décrire. Exactement. C'est ce monde-là qui se réunit dans une instance qu'on appelle le comité central. Selon nos textes, le comité central entre deux congrès et l'organe qui prend les décisions. Oui. Donc, ce qui s'est passé samedi, c'est la direction plus les représentants de la base qui ont formellement demandé au président d'être le candidat du PPACI en 2025. Oui. Ce à quoi le président a répondu favorablement en disant « j'accepte ». D'accord. Et le comité central, dans son communiqué, a pris soin de dire « aujourd'hui, le comité central, dont c'est la compétence, décide que le président de propos soit le candidat ». Ce à quoi il a répondu favorablement. Oui. Maintenant, le parti, conformément à ses textes, à ses pratiques, va se réunir en convention ou en congrès extraordinaire pour que le candidat soit formellement et solennellement désigné. Donc, l'étape qui reste maintenant, c'est de désigner formellement et solennellement à l'occasion d'une convention ou alors d'un congrès extraordinaire. Mais on pourrait dire que c'est joué d'avance. Oui, bien sûr, puisqu'on lui a demandé d'être candidat. Le comité central, qui est un organe de décision, lui a demandé d'être candidat. Il l'a accepté. Il faut suivre nos règles en le désignant formellement. Et c'est ce qui va se faire à l'occasion d'une convention ou d'un congrès dont la date sera fixée dans les semaines à venir. Donc, le parti, dans son ensemble, depuis la base jusqu'au sommet, a décidé que c'est Laurent Gbagbo, qui est le candidat du PPACI en 2025 pour l'élection présidentielle. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de ce parti, du PPACI. Tout à fait. Pourquoi votre parti fait-il ce choix, le choix de l'ex-président Laurent Gbagbo ? Parce qu'il y a eu une symphonie inachevée en ce moment pour les militants du PPACI, pour le président Laurent Gbagbo et nous tous qui sommes ses partisans. Il y a eu comme une symphonie inachevée. Depuis 1990, nous proposons à la Côte d'Ivoire le candidat Laurent Gbagbo, qui lui-même, la vision qu'il a pour ce pays, il l'a écrite dans plusieurs documents, plusieurs livres que vous pouvez consulter. Et en 2000, il a été notre candidat. Oui. Il a été élu démocratiquement. Malheureusement, 18 mois seulement après son accession à la magistrature suprême, par élection, donc par voie démocratique, il y a eu ce que vous savez. Il y a eu ce coup d'État. Il y a eu la rébellion. Le pays a été scindé, divisé en deux. Donc, huit ans durant, il s'est attelé à faire en sorte que notre territoire, la Côte d'Ivoire, ne perde pas un seul sentiment carré de son territoire. Et donc, il a couru derrière la paix, pendant de capitale en capitale, jusqu'à ce qu'on aille aux élections de 2010, qui se sont malheureusement terminées, comme vous le savez. Aujourd'hui, on s'en va vers une décrispation, vers une réconciliation. On pose des pas. Lui-même, le président Laurent Gbagbo, qui avait été déporté à la Coupe pénale internationale, en est revenu au réolé de la gloire, de l'acquittement. Et il a donc décidé de se remettre dans le combat pour la Côte d'Ivoire au service de son pays. Et il a créé un autre instrument de lutte qu'on appelle maintenant le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, le PPACI, dont je suis le secrétaire général. Et c'est avec ce nouvel instrument que nous allons reprendre notre marche, là où elle a été brutalement arrêtée. Donc il vient pour poursuivre ce qu'il a commencé et qu'il n'y avait plus aux Ivoiriens et qu'il l'avait amené au pouvoir. Et pourtant, il y a un problème, il est inéligible au regard de la loi. Vous savez qu'il a été condamné à 20 ans de prison pour cette affaire du casse de l'ABCAO. Oui. Vous en riez. Alors, j'en souris parce que d'abord, nous faisons la politique et le président Laurent Gbagbo lui-même l'a dit. Mais il faut dire les choses, prenons les choses les unes après les autres. Depuis que le comité central s'est réuni le 9 mars, j'entends ce mot inéligible, cet adjectif. D'abord, il ne faut pas aller trop vite en besoin. Ce qu'il y a, c'est qu'à ce jour, le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Oui. C'est ça qui est réel. Mais ça, c'est une affaire administrative que la CEI doit régler. Oui. C'est un dossier, c'est une question administrative. Ce n'est pas une question juridique. Non, l'inéligibilité est prononcée par le Conseil constitutionnel lorsque quelqu'un dépose sa candidature. D'accord. Et à ce jour, comme il n'est pas sur la liste électorale, la CEI en 2020 a rejeté sa candidature. Parce qu'en 2020, il était candidat. Oui. Et sa candidature a été rejetée au motif qu'il n'est pas sur la liste électorale. Ce qui, pour nous, constitue un écart. Parce que la commission électorale est une institution administrative qui doit faire un travail administratif. D'accord. Elle n'a pas à faire de la politique. Nous disons ça parce que… Et selon vous, la CEI fait de la politique ? Pour moi, le fait… On reviendra, on reparlera de la CEI tout à l'heure, oui. Mais la condamnation par rapport au cas de la BCAO. Si vous voulez, c'est une question sur laquelle on pourra s'étendre longuement. Oui. Mais nous savons tous, même le bébé qui est dans le ventre de sa mère sait que c'est une condamnation politique. Oui. C'est une manœuvre politicienne pour écartir un adversaire. Et nous disons que comme on ne va pas recommencer à se chamailler en Côte d'Ivoire, à se prendre au collet, et que nous devons absolument faire en sorte que nous laissions, cette génération de politiciens, laisse en héritage aux générations qui arrivent une Côte d'Ivoire apaisée. Ils n'ont une Côte d'Ivoire de clivage. Mais en annonçant la candidature, par exemple, de Laurent Gbabo, est-ce que ce n'est pas s'aimer les graines, par exemple ? Mais non. Mais non. D'abord, il faut savoir que la constitution de Côte d'Ivoire permet à tout le monde… D'accord. Il y a un âge planché, mais il n'y a pas d'âge plafond. Oui. Il y a à tout le monde d'être candidat, de proposer, de se proposer à son pays pour être à son service. Et donc, dire qu'un parti politique décide que telle personne est son candidat, je ne vois pas en quoi cela pourrait être, comme je l'ai entendu, de la provocation, ou bien tout ce qui est… Personne, personne en Côte d'Ivoire ne peut reprocher au président Laurent Gbabo d'avoir tout fait. Oui. Tout fait pour maintenir la paix dans notre pays. Il a donné de son corps, il a donné presque de son âme pour que ce pays reste sur ses fondamentaux, pour qu'aujourd'hui, on continue de faire ce qu'on voit. Il a payé très cher pour ça. Donc, lorsque son parti décide que maintenant qu'il a été acquitté par la CPI, et qu'il a été blanchi de tout ce dont on l'avait accusé, il peut à nouveau reprendre la marche et les Ivoiriens qui lui avaient fait confiance en 2000, parce qu'il avait présenté un projet de société et un programme, eh bien, on leur demande, on va reprendre la marche, là où on l'avait laissée, parce qu'on a eu un accident de parcours, eh bien, cet accident, on doit le laisser derrière nous et reprendre notre marche en tant que nation. Oui. En tant que nation. D'accord. Parce que ce dont il est question, c'est de construire une nation Ivoirienne. Mais avant cela, vous devez réussir à inscrire le nom du président Laurent Gbabo sur la liste électorale. Tout à fait. Et quelles sont les actions que vous avez déjà menées dans ce sens ? D'abord, il faut chercher à parler avec le gouvernement, avec l'exécutif, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Depuis toujours, tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbabo a un credo. Oui. Assayons-nous et discutons. Et ça ne doit pas être un vain mot. Oui. Ça doit être traduit dans les actes. Et pour être traduit dans les actes, le président Laurent Gbabo l'a montré pendant près de deux à trois décennies. À chaque fois qu'un problème se pose à la nation Ivoirienne, il appelait à la discussion. Il appelait le président du pouvoir, que ce soit au temps du président Oufo Boigny, que ce soit au temps du président Henri Conan Bédier, il a chaque fois appelé à la discussion. Assayons-nous autour d'une table et discutons comme des frères d'un même pays. Donc la question de sa réinscription, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de sa réinscription sur la liste électorale, est une question dont on va discuter avec le pouvoir RHDP. Et très très bientôt, vous allez voir que nous allons demander à rencontrer le gouvernement pour qu'on discute de ça. parce que c'est une question administrative qu'il faut régler sans passion, sans polémique et sans arrière-pensée. Pour la paix en Côte d'Ivoire. Pour la paix dans notre pays. Vous avez parlé du gouvernement, justement, la question a été posée au porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly récemment. Il a dit que cette affaire de non-inscription sur la liste électorale ou d'éligibilité de l'ancien président sera tranchée par la CEI. Votre commentaire ? Alors, je lui concerne la première partie. Il a raison de dire que la question de la réinscription du nom du citoyen Laurent Guabeau sur la liste électorale est un acte administratif que la CEI doit poser. Je le lui concerne et je suis entièrement d'accord avec lui. En revanche, la question de l'éligibilité ou de la non-éligibilité d'un citoyen, notamment à l'élection présidentielle, relève du Conseil constitutionnel. D'accord. Et donc, là, ce n'est pas la CEI. D'accord. Et donc, si on règle les questions administratives en amont, eh bien, en aval, là-bas, le Conseil constitutionnel verra, sur la liste des candidats qui seront déposés, qui seront déposés leur candidature, lequel est inéligible ou pas, et il dira pourquoi. D'accord. Alors, je rappelle que vous êtes le secrétaire général, monsieur Jean-Gervais Thierry-Dé du PPACI, et avec vous, on échange sur la candidature annoncée de l'ex-président Laurent Guabeau aux prochaines élections présidentielles. Alors, c'est déjà la fin de cette première partie, mais on a parlé de la CEI et vous avez demandé des réformes sur cet organe qui est chargé d'organiser les élections ici en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Pourquoi et quelles sont les réformes que vous souhaitez engager ? Alors, pour nous, la commission électorale actuellement doit être dissoute pour être remplacée par un nouvel organe, qu'on peut appeler commission électorale indépendante. L'important pour nous, c'est qu'il faut revoir de fond en comble l'organisation, la composition, le fonctionnement, les attributions de cet organe chargé des élections en Côte d'Ivoire. Parce qu'après deux élections suivies de l'endemain douloureux, il est bon qu'on ait l'intelligence et la responsabilité de s'asseoir pour dire, écoutez, il faut qu'on se concède et qu'on propose autre chose que ce qu'on a en ce moment. qu'elle soit au niveau de sa composition, au niveau de son fonctionnement, au niveau de ses attributions constitutionnelles, il faut qu'on revoie tout ça de fond en comble, de manière à ce que, en faisant tabou la rasa, on puisse aller de l'avant, envisager l'avenir avec plus de série. Donc pour vous, la CIE actuelle n'est pas crédible pour organiser des élections? Elle n'est ni crédible ni transparente. Une commission électorale, écoutez, monsieur Koulibaly, lorsqu'on s'en va jouer un match de football, il n'est pas normal que le corps arbitral soit composé à 90% des supporters de l'autre équipe. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que l'arbitre central soit l'adjoint ou coach d'une des équipes. Ce n'est pas normal. Voilà. Ou bien même le coach. Ce n'est pas normal. Ce que nous disons, c'est que la commission électorale actuelle a bien montré que tout ce qu'on reproche, que ce soit en matière de fraude, que ce soit en matière de traitement discriminatoire, eh bien, de tout ça, on peut y mettre un terme si on s'assoit, qu'on revoit de fond en comble et sa composition, comme je l'ai dit, et son organisation, son fonctionnement, ses attributions, par une nouvelle loi qui va nous rassurer tous, nous mettre tous à l'aise et qui permette ainsi à toutes les parties qui nous souhaitent de compéter sereinement. De sorte aussi que les Ivoiriens, à l'approche des élections, n'aient plus d'angoisse, ne soient plus dans un terrain qui ne dit pas son nom et que les élections qui rythment la vie politique d'un pays, soit des moments de, je veux dire, comme on jouait, comme on vient de faire la canne là. Comme on le dit, la politique est un jeu. Voilà, que ce soit un jeu. On vient de sortir de la canne, c'était bien, l'environnement était festif, c'était fair play, tout le monde se taquinait sur la toile, les deux équipes. C'est ce que doit être une compétition politique, normalement, dans une démocratie. Il ne s'agit pas d'avoir la peur au ventre, vous dire, ah, les élections approchent, que chacun commence à faire ses valises pour aller voir ailleurs, au moins de coups de feu. Non, il faut qu'on affinisse avec ça. Cette fois-ci, nous allons parler de votre stratégie politique parce que quand on veut aller à des élections, on se prépare, on a forcément une stratégie, même pour l'instant. Quelle est votre appréciation de la gestion actuelle du pouvoir ? Parce que si vous voulez aller aux élections en 2025, vous avez sûrement des choses à dire sur la gestion actuelle du pouvoir. Ah oui, alors, je voudrais d'abord dire que le PPACI est un parti qui travaille avec méthode. Et la méthode permet de juger votre capacité à gouverner une fois que le peuple vous aura accordé ce suffrage. En ce moment, nous sommes en train d'actualiser notre projet de société. Oui. Parce que chercher à diriger un pays signifie que vous avez un projet. Un projet, vous avez une vision. Comment vous voyez votre pays, le pays que vous voulez gouverner là, comment vous le voyez dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, même dans 50 ans ? Oui. C'est la projection, tuis l'avenir, c'est la vision, c'est ce qu'on appelle le projet de société. D'accord. Là-dessus, nous sommes en train de travailler parce qu'on avait eu un projet de société en 2000 qu'on a expliqué, exposé, adossé à un programme de gouvernement chaque année. Oui. Les actions qu'on va mener dans les différents secteurs pour développer le pays et en faire un État moderne et une nation solide, eh bien, sur les deux chantiers, projet de société et programme de gouvernement, le président Laurent Gbabeau a désigné des équipes pour l'actualisation du projet de société qu'on avait déjà depuis les années 90, qu'on a actualisé tous les 5 ans. Oui. Et pour l'actualisation du programme de gouvernement qui, lui, doit s'adapter aux réalités du monde moderne, à l'évolution de la société dans laquelle nous sommes. Et donc, les équipes sont en train de travailler. Oui. Alors, maintenant, vous me dites, oui, vous... Si les équipes travaillent, ils savent qu'il y a un problème. Il y a un problème, bien sûr. Nous, nous voulons que les Ivoiriens essayent une autre gouvernance que celle du RHDP. Pourquoi ? Je pense que le RHDP a épuisé ces quatre. Ils n'ont plus rien d'autre à proposer. Oui, non. Ils ont fini. Leur... Il n'y a rien d'autre. Oui. Il n'y a rien... C'est vrai qu'on va vous sortir... Mon jeune frère, le ministre de la Jeunesse, le dit souvent, le bilan, c'est bien. Ça brille. Le développement des infrastructures. Oui, c'est bien. Mais vous êtes d'accord avec quand même... Non, mais ça aurait été catastrophique si, après avoir pris le pouvoir, après dix ans, on était encore en train de faire des surplaces. Nous, nous avons pris le pouvoir. On avait dit aux Ivoiriens ce qu'on voulait faire. Oui. À peine commencé, il y a eu ce qu'il y a eu. Ils sont arrivés. Ils étaient en roue libre. Il n'y avait pratiquement aucune opposition devant eux. Oui. Il n'y avait... Ils étaient en roue libre. D'accord. Nous, on a géré un pays divisé. 60% contrôlé par l'ancienne rébellion. 40%. Et c'est avec les revenus de 40% du territoire qu'on a géré le pays pendant huit ans avec eux. Oui. Nous, on avait un tiers des membres du gouvernement. Des deux tiers... Donc, vous estimez que vous n'avez pas gouverné dans les mêmes conditions ? Mais non, pas du tout. Mais ils le savent. Mais lorsque le mouvement viendra, on en discutera. D'accord. Parce que j'entends souvent dire, oui, Babou n'a rien fait. Écoutez, on prend les différents gouvernements qui se sont suicidés. Oui. Que ce soit Seydou Diara. Seydou Diara 1 et 2. Soro Guillaume 1 et 2. Il n'y a qu'à prendre la liste des membres du gouvernement pour voir combien il y avait des FPI. D'accord. En 2000, c'était... Sur les 33 ministres, il y avait 21 FPI. Et le reste, c'était de PDCI et quelques-uns. Oui. Mais après 2002, après Macrossi, le FPI était revenu à 11 ministres. Oui. Sur la quarantaine, sous le premier gouvernement de Seydou Diara. Oui, oui, oui. Ensuite, quand Seydou Diara est venu, le FPI est passé de 11 à 9 ministres dans le gouvernement Bani. Ensuite, quand Soro Guillaume, après l'accord de Ouagadougou, est venu, eh bien, le FPI est remonté de 9 à 10 ministres dans le gouvernement Soro Guillaume. Oui. Alors, avec les portefeuilles du ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'économie et des finances. En tout cas, les ministères... Les portefeuilles clés. Clés, comme on dit, ou bien de... voilà, de souveraineté. Et on se les partageait avec le PDCI et le RDR de l'époque. D'accord. Donc, quand j'entends certains frères ivoiriens dire oui... Alors qu'aujourd'hui, le RHDP a la possibilité de... Ils sont tous libres. Oui. Il n'y a pas de gouvernement d'union ni de gouvernement de couverture. Il n'y a rien. C'est un gouvernement RHDP. D'accord. Tranquille. Et donc, ils font le travail. Nous, on les regarde. Et je pense qu'ils sont arrivés au bout du rouleau. Oui. Et ils n'ont plus rien d'autre à proposer aux Ivoiriens. Et ils laissent derrière des grosses plaies béantes qu'il faut soigner. Ce sont lesquelles, selon vous ? La réconciliation. D'accord. Les clivages profonds qui ont été créés dans la société ivoirienne qu'il faut combler. Oui. Et recoudre les fils décousus et coupés du tissu social. Ensuite, travailler à sécuriser notre pays parce que ce n'est pas normal que la Côte d'Ivoire soit devenu l'adversaire, voire l'ennemi d'un certain nombre de pays autour de nous. Oui. Nous qui avions si bien vécu en bonne intelligence avec tous les pays du Sahel. Aujourd'hui, c'est triste de constater que, bon, l'Ivoirien se demande, ça, ce n'est pas bon. D'accord. Alors que, depuis l'indépendance, avant même l'indépendance, on a toujours vécu... Donc, réconciliation nationale, réconciliation sous-régionale. Et puis, il faut, voilà, il faut assainir les rapports avec... Il faut réchauffer, en tout cas, les rapports avec les autres pays. Oui. Mais au plan national, déjà, il y a un certain nombre de choses à faire. Oui. Mais comme je vous ai dit, on a fait travailler. Vous avez, oui. Le moment viendra où on dira ce que l'on propose aux Ivoiriens. Oui. Ce n'est pas encore le cas. Nous avons plusieurs étapes à franchir. Il faut déjà que le nom du président de Rangbabo soit réunis sur la liste électorale. Oui. Il faut que les autres conditions pour des élections justes et transparentes soient discutées. Sont réunies, notamment les réformes à prendre en compte au niveau de la CIE. C'est ce que nous avons proposé pour la CIE, pour la liste électorale, pour le découpage électoral, pour la CNI. Oui. L'État a le devoir de donner une identité à son citoyen. Depuis que nous sommes indépendants, eh bien, la carte nationale d'identité est presque gratuite. Oui. Depuis l'indépendance. En 2000, c'était pareil. En 2010, pour les élections de 2010, quand le président Rangbabo était au pouvoir, la CNI était gratuite. 100% gratuite. D'où vient que subitement, les citoyens doivent débourser entre 15 et 20 000 francs pour se faire identifier par son État, pour avoir une identité. Ce n'est pas normal. Oui. Il faut qu'on discute et que le gouvernement comprenne que ce n'est pas dans la poche de son propre citoyen qui va aller chercher l'argent pour lui donner une identité. D'accord. C'est un devoir pour la République et c'est un droit pour les citoyens d'avoir une identité gratuitement. Quand j'ai dit gratuitement, de 1960, sous le président Oufou-Boigny et sous le président Bédier, la carte d'identité était... C'est le timbre qu'on payait. Oui. Aujourd'hui, la carte d'identité a 5 000 francs. Oui, ça c'est quand vous avez tous les papiers. Oui. Lorsque vous devez... Vous parlez de toutes les démarches. Ah ben oui, parce qu'il faut avoir l'expérience, il faut avoir le certificat de nationalité. Bien sûr. Et puis maintenant, allez se faire établir la carte de nationalité d'identité. Heureusement, on nous dit que les anciennes cartes d'identité établis sous le président Laurent Gbabeau, si vous les présentez, on vous en établit une nouvelle. Ça, il n'y a pas de problème. Oui. Mais vous savez qu'en 2011, il y a eu des rasiats dans les États civils. Oui. De plusieurs sous-préfectures, de plusieurs mairies. Du coup, beaucoup d'Ivoiriens ont perdu leur extrait de naissance. Et lorsqu'ils retournent à l'État civil pour s'en faire établir un autre, un acte d'extérieur de naissance, le registre, soit il a été détruit pour des raisons que vous pouvez... Oui, on a eu la situation qui prévalait à l'époque. Et donc, il est sans identité. Alors, devant le nombre de preuves de parcours de combattants affranchis, il va s'asseoir tranquillement dans son village, il va faire ses activités agricoles et il n'a aucun excès de naissance. Il ne participe plus à l'avis de la nation. Il n'en participe pas. Et lorsque le moment vient de faire la liste... On dit qu'on va faire la révision de la liste électorale. Et c'est là qu'on va courir pour établir des certificats de nationalité avant d'avoir une carte nationale d'identité. Et puis maintenant, aller faire le rang pour se faire... Et vous pensez que ce sont des choses à régler ? Mais oui, il faut qu'on revoie tout ça. Il faut qu'on revoie tout ça. C'est tout ça qui bloque, qui plombe la sincérité de l'élection. Voilà. Donc si on a donné au moins une identité à chaque citoyen à moindre coût, à la portée de sa bourse, ça c'est déjà un pas défranchi. D'accord. Je suis heureux de constater qu'en 2018, avant que moi je sois député, parce que moi je suis devenu député en 2021, il y a une loi qui a été prise de décembre, je crois, novembre 2018, et qui permet aux citoyens qui n'ont pas d'extrait d'actes de naissance d'en s'en faire établir. Mais bon, il faut encore passer par le tribunal, et ça aussi ça a un coût. Bon, mais c'est déjà un pas en avant. Cette loi, je crois, a été prorogée par décret, et elle prend fin, les dispositions prennent fin en avril 2025. D'ici là, il faudrait peut-être qu'on facilite encore plus, en donnant des institutions avec le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, pour que les tribunaux, même si ce n'étaient pas des audiences foraines qui doivent être faites, envoient des équipes, voilà, parce que les tribunaux sont installés au chef lieu de département. Certains villas, ils sont à 90 kilomètres. Donc, si on vous dit que c'est gratuit, mais que le paysan doit payer son transport, quitter la brousse pour venir au tribunal en personne, c'est comme si ce n'était pas du tout gratuit. Donc, ce sont des choses pour lesquelles on doit discuter, et faire proposer des solutions, pour que, dans la transparence, voilà, on aille à ces élections, avec des chances égales. Le découpage est pareil. Au jour d'aujourd'hui, les critères du découpage ont été changés. Un député, normalement, il représente une population avant de représenter un espace. Et donc, on avait dit, à l'époque, que ce sont 15% pour la population et 25% pour le territoire. De sorte que, une agglomération qui a une densité importante, eh bien, elle va avoir certainement plus de députés. Oui. Un espace, elle va avoir plus de députés que là où on a deux fois la superficie, mais dix fois moins la population. Ce qui est normal. Oui. Parce que le député, il est député de la nation, certes, mais il est élu par une population, une circonscription. Bon, au jour d'aujourd'hui, nos amis qui sont venus là, ils ont changé. Et ça fait qu'il y a, au niveau de la région du Nord, là, avant que le match ne commence, nos amis, ils ont 55 députés. Il y a beaucoup plus de communes. Nos camarades, nos amis, ils ne sont pas mes camarades, ils sont mes amis. Oui. Mes amis du RHDP, quand j'ai dit ça à l'Assemblée, ils rigolent un peu. C'est nous, on dit toujours camarades. Oui. Bon, nos amis qui sont là, nos frères du RHDP, ils ont fait un découpage qui leur permet d'avoir, avant même qu'on commence... Entre 50 et 55 élus, acquis au Nord. Et puis maintenant, on vient se battre au Sud pour se batailler le RHDP. Mais ça, c'est la politique ? Oui, mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Quand vous devez aller à une finale, on n'est même pas deux buts à zéro avant de commencer le match. On ne fait pas ça. D'accord. Tout le monde, le compteur doit être mis à zéro pour tout le monde. Et c'est ce que vous... C'est ça, le sens du découpage électoral. Il faut revoir ce découpage. D'accord. Pour que ça respecte les critères conventionnels internationaux, les normes internationales, qu'on combine la population et la superficie, mais à des coefficients qui reflètent... Je tiens à préciser que vous avez des organes qui travaillent pour la mise en place. Ou du moins, avant de présenter votre programme de société. Ce n'est pas le programme de société que vous êtes en train de présenter. Non, non, non. Vous êtes juste en train de dénumérer quelques points, des questions électorales, à discuter avec le pouvoir pour les élections. Pour les élections, c'est juste transparent. Tout à fait. D'accord. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Cela concerne, bien sûr, Simone Gbagbo, l'ex-première dame, Charles Blé-Goudé aussi, l'ancien ministre Charles Blé-Goudé, ministre sous l'ex-président Laurent Gbagbo, sans oublier Pascal Afinguesan. Tous ceux que je viens de citer, ils ont tous leur parti politique. Ce sont des transfuges. Je ne dirais pas du PPACI, mais je dirais du FPI. C'est pratiquement la même famille. Est-ce que pour gagner ces élections en 2025, vous aurez besoin d'eux ? Et si c'est le cas, comment faites-vous pour les approcher ? Est-ce qu'il y a déjà des contacts qui ont été établis ? Alors, sur cette question, je veux dire qu'il faut laisser la chance à des évolutions positives. Il faut éviter de s'adonner à des commentaires qui peuvent soit interpréter dans un sens comme dans l'autre par tous citoyens. Aujourd'hui, notre préoccupation, c'est de faire en sorte que le président Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. Une chose à la fois. Et donc, à chaque jour suffisant sa peine, si on règle ça, les discussions qui peuvent avoir lieu entre les camarades du FPI d'hier sont des questions qui s'apprécient ensemble au moment opportun. Donc, elles peuvent être certes pertinentes, mais l'opportunité n'est pas avérée au jour ou au moment où on ne sait pas. Donc, tout ce qui est opportun et tout ce qui est pertinent n'est pas forcément opportun. D'accord. Voilà. Là-dessus, on se verra. On verra, on appréciera, on évoluera. Le président Laurent Gbagbo est le guide. Oui. Tous ceux qui le reconnaîtront comme guide, on pourra discuter. D'accord. Ça, c'est sûr. Ça, c'est le préalable. C'est la condition. On ne parle pas de préalable, on parle de cette étude de notre côté. D'accord. Nous, le PPACI, le guide, c'est Laurent Gbagbo, c'est lui que nous avons mis en pole position pour affronter les adversaires, les différents adversaires, quels qu'ils soient, pour la présidentielle de 2025. Maintenant, chemin faisant, toutes les discussions sont possibles. D'accord. D'accord. Monsieur le secrétaire général, j'ai une dernière question. On est déjà à la fin de cette émission. Pensez-vous que le PPACI pourra revenir, parce que je dis revenir, parce que c'était le FPI d'hier, le PPACI pourra revenir aux affaires en 2025? Est-ce que vous avez des chances de revenir? J'en suis persuadé. Oui. C'est la raison pour laquelle je suis devant vous. C'est la raison pour laquelle le comité central a décidé que le président Laurent Gbagbo, qui a donné tout de sa vie, revienne encore pour se mettre à notre service, au service de son parti et de la Côte d'Ivoire. C'est parce que nous savons, nous sommes persuadés, convaincus que nos chances sont non seulement intactes, mais elles sont aujourd'hui multipliées par deux. Au regard de la gestion, je vais dire, hasardeuse de nos amis du RHDP, du pays, ils ont, après 13 ans, 14 ans, voilà, ils ont montré toutes leurs limites, toutes leurs lacunes. Oui. Et donc, le peuple appréciera. Mais nous savons que c'est nous. C'est nous qui sommes l'avenir, c'est nous qui sommes l'espoir. Merci, Jean-Gervais, qui a aidé d'être passé sur le plateau de cette info. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Parti des Peuples Africains, Côte d'Ivoire, en abrégé PPACI avec vous. On a abordé les questions de l'avis du parti, notamment la candidature annoncée de l'ex-président Laurent Gbagbo. Tout à fait. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur 3x2v7info.ci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada